SOLIDWORK première leçon problème pour le perçage donc ouvrez SOLIDWORK ensuite fichier et vous faites nouveau vous avez un menu de trois entités vous choisissez pièces et vous faites OK ensuite vous avez trois plans vous devez choisir un plan de dessin donc nous allons faire plan de dessus vous cliquez dessus et ensuite vous ouvrez l'esquisse alors l'esquisse vous pouvez l'ouvrir comme ça assurer l'esquisse ou dans le menu des esquisses donc assurer l'esquisse voilà donc nous allons faire un rectangle et ensuite nous allons poser le rectangle à l'origine ou vous faire ici ou ici je préfère le faire ici ensuite vous le faut le côté cotation cotation vous cliquez dessus vous ouvrez le menu de la cotation 150 ok et ici en Y100 ok ensuite nous allons faire l'extrusion vous allez dans insertion bossage extrusion et là vous allez faire une hauteur dans le menu de 100 ok ensuite vous restez en l'isométrique comme ça et nous allons faire assistance de perçage assistance de perçage ici vous avez un menu vous devez choisir alors on va d'abord faire un perçage un perçage on clique dessus alors c'est un perçage 10, taille de perçage 10, borne 50 on va aller à 50 de profond donc on ne va pas traverser ensuite ici dans le menu vous faites position donc on positionne et ici vous voyez apparaître la position avec le duc alors il suffit d'appuyer à chaque fois pour poser le perçage vous appuyez hop le perçage est posé vous appuyez hop le perçage est posé vous appuyez hop le perçage est percé vous appuyez le perçage est placé ensuite vous allez dans cotation voilà cotation et là vous allez coter les points ici très important ça vous apportez ici de cette ligne à ici toujours pareil cotation et là vous mettons 34 ok ici 34 ok ici là ici erreur alors on commence point rouge à l'arrêt ici 90 ok point rouge à l'arrêt 90 il le garde en mémoire non il le garde pas en mémoire 90 ensuite le point à l'arrêt ici 25 25 l'arrêt ici à l'arrêt ici 25 ok l'arrêt ici à l'arrêt ici à l'arrêt ici 25 ok ok donc là nous avons positionné toutes les côtes des trous voilà et là nous pouvons valider donc nous validons voilà et là nous avons fait un perçage de quatre trous non non des bouchons on peut regarder avec le pointillé voilà maintenant nous allons faire assistance des perçages encore une fois et cette fois nous allons pouvoir rajouter un pas au gaz pour des tuyaux ou etc donc ici on choisit ISO en bout de tuyauterie le pas 3 huitième la profondeur de perçage 17 et la profondeur de tarondage 15 ensuite idem nous revenons dans le haut du fichier et nous faisons position alors à présent ici nous avons une croix ou un point selon ce qu'on fait vous voyez ici c'est un point et si je me mets en isométrique mais solide c'est pas la même chose vous voyez donc nous allons nous remettre en pointillé et nous allons faire la sélection des points ici voilà ça nous fait un point vert vous voyez juste en haut et à présent nous pouvons valider et nous avons notre trou de tarondage j'ai fait cette vidéo parce que si vous ne faites pas en isométrique souvent avec un solide work 2007 on a des problèmes en fait les traits apparaissent il y a des problèmes dans la cotation et lorsqu'on fait une mise en plan lorsqu'on fait une mise en plan comme ça par exemple on va voir sur coq on va se mettre sur 25 puisque les trous étaient placés à 25 il faut que j'enlève c'est pas facile de faire avec une main voilà bon après vous avez un menu vous pouvez éditer la couleur etc vous pouvez vous amuser un petit peu là ok la coq voilà en fait ici il y avait des problèmes quand même de de traits c'était pas très propre ou il y avait des vraiment des gros problèmes de traits là c'était pas ça faisait des doubles traits ou etc donc là on peut voir que c'est beaucoup plus propre on va se mettre en une autre vue vous voyez là on voit bien les traits c'est super propre ça correspond bien à un taraudage on va se remettre sur une autre vue de dessus ouais alors on va pas faire comme ça vue de dessus, vue de face, vue de droite vue de dessus et on va se faire normal à normal à normal à vue de face normal à vous pouvez vous amuser vous voyez normal à ce qu'il fait en fait vous allez dans les deux sens voilà donc là on peut vraiment voir que les traits sont bien reliés etc c'était un petit défaut quand même sur sur 2007 donc il suffit simplement de placer les trois ondes isométriques et vous résolvez le problème voilà donc après si vous voulez enlever la coupe de la coque vous recliquez sur coque et voilà ça vous remet le prisme après vous pouvez vous amuser aussi voilà avec différents menus voilà problème de trait sur solidocte taraudage et trous résolus merci et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt